Qu'il y a-t-il de plus important qu'un logo pour une marque ? Pas grand-chose, puisque c'est son identité visuelle, c'est ça qui fait qu'on va la reconnaître parmi tant de marques. Soit par un jeu de couleurs, comme le rouge et le blanc de Coca-Cola, soit les animaux parfois utilisés, comme le logo de Jägermeister. C'est une bonne référence ce truc-là. Ou le slogan qui va avec. Prenez par exemple, I'm loving it de McDonald's, qui est devenu, venez comme vous êtes en France. Les logos de marque n'y échappent donc pas. Et au-delà de représenter la marque, c'est aussi parfois une idéologie qui rassemble plusieurs milliers, voire des millions d'utilisateurs. Par exemple, BMW regroupe tous les connards qui ne savent pas mettre un clignotant. Et même si le logo est fait pour être beau et reconnaissable, il est parfois chargé de l'histoire de la marque. Et c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle série de vidéos. Commençons avec la marque allemande Mercedes, qui a été fondée en 1926 à la suite d'une fusion entre trois entreprises, Daimler Motor & Gesellschaft, Mercedes et Benz & Company. Mais le logo existait déjà, puisqu'il est déposé en 1909 pour la marque Mercedes, qui avait été créée sept ans avant par la maison mère Daimler Motor & Gesellschaft. Je m'arrête là pour l'histoire de Mercedes. Je vous invite à aller voir l'épisode de Villebrequin sur cette marque. Le logo de 1909 évolue donc en 1926, lorsque la marque Mercedes-Benz est créée. Et en fait, on va simplement ajouter le mot « Benz » derrière le mot « Mercedes ». Pour faire « Mercedes-Benz ». Le logo reste le même pendant 54 ans, donc jusqu'en 1980, où il va subir une simplification. Et depuis, ce logo n'a que très peu évolué. En fait, ils enlèvent soit le Mercedes-Benz en dessous, enfin, des petites évolutions comme ça. Mais qu'est-ce que signifie cette fameuse étoile à trois branches ? Lorsque son créateur, Paul Daimler, le dépose en 1909, il explique que c'est pour représenter les trois véhicules, les trois types de véhicules motorisés par Daimler, la maison mère, les véhicules terrestres, marins et aériens. Et d'ailleurs, simplement pour l'anecdote, aujourd'hui, les véhicules de course de Mercedes sont surnommés les « flèches d'argent », mais ce n'est pas par rapport à la couleur d'origine du logo, puisque nous l'avons vu, mais le premier logo, l'étoile, c'est pas une flèche déjà, est doré. Cela vient d'une légende de 1934, lors d'une course où les Mercedes sont 1 kg trop lourdes. Elles étaient peintes en blanche, et le directeur de l'écurie Mercedes, Alfred Neuebauer, demande à faire poncer les voitures pour gagner ce fameux kilo. Les voitures étant en aluminium, elles passent du blanc à une couleur argentée, et le lendemain, pour la course, le pilote Von Braurich gagne cette course, créant ainsi cette légende des « flèches d'argent ». Maintenant, passons à une entreprise fondée par Alexandre Darac, un Français en 1906, qui s'appelle Societa Italiana Automobili Darac. Et là, ça ne doit pas forcément vous parler. Née à Naples en 1906, elle est déménagée à la fin de cette même année à Milan. En 1910, elle connaît des difficultés financières, et sera rachetée par des riches investisseurs lombards. Le nom de cette entreprise change, et devient Anonima Lombarda Fabrica Automobili ALFA Alpha. Lors de la Première Guerre Mondiale, la nouvelle entreprise Alpha connaît également des difficultés, et elle sera rachetée par un ingénieur, Nicolas Roméo, qui lui possédait déjà une entreprise à Milan. Le nom change alors, et devient Alpha Roméo. Le logo d'Alfa Roméo ne va que très peu évoluer au cours des décennies, il est toujours composé d'un cercle divisé en deux de manière verticale, avec à gauche le drapeau de Milan, croix rouge sur fond blanc, et à droite, une vouivre qui mange un enfant. Une vouivre, c'est un animal légendaire, parfois représenté comme un dragon, parfois représenté comme un serpent. En tout cas, il est utilisé comme armoirie par les ducs de Milan, la famille Visconti. Sur ce logo, en fait, c'est seulement les inscriptions autour de ce cercle qui vont évoluer au cours du temps. En 1910, le logo est composé des inscriptions Alpha et Milano, séparés par les nœuds de la maison de Savoie, qui est la famille, qui est à l'origine du royaume d'Italie. En 1915, on y ajoute la mention Roméo, après le rachat du coup de Nicolas Roméo, puisque la marque vient de changer de nom. En 1925, une couronne de laurier est ajoutée pour commémorer les différentes victoires en sport automobile. Après la guerre, le moule du badge est perdu, et celui qui sera recréé sera recréé uniquement en monochrome, en fait, en une couleur, en plus de faire disparaître les nœuds de la maison de Savoie. Le logo retrouve ses couleurs en 1950. En 1972, l'inscription Milano disparaît, puisqu'une nouvelle usine est construite en dehors de Milan, ce qui fait supprimer aussi les petites lignes ondulées qui séparaient l'Alfa-Romeo et le Milano. Dix ans après, en 1982, il connaît sa forme presque définitive, puisqu'il perd sa couronne de laurier. Et en 2015, les inscriptions deviennent argentées, le fond devient monochrome. Depuis 1950, l'insigne est déposé sur la voiture, près d'une calandre en forme d'écu, ce qui rappelle que les symboles utilisés pour le logo viennent de Blason, le drapeau de Milan, et celui de la famille Visconti, la famille milanaise. Allez, dernière marque pour aujourd'hui, et après avoir vu une marque allemande et une marque italienne, nous allons voir une marque, du coup, roulement de tambour, américaine, mais dont le logo rappelle notre chère patrie, la France. Nous allons parler de Cadillac, marque fondée en 1902 dans la ville de Détroit, et dont le nom rend hommage au fondateur de cette ville, Antoine de la Motte Cadillac, un Français expatrié en Amérique. Le logo de cette marque est d'ailleurs le blason, en fait, d'Antoine de la Motte Cadillac. Voilà, on va peut-être le chercher loin celui-là. Le blason de la Motte Cadillac est composé du blason de la famille d'Esparbès de Luzan, composé de trois merlettes et d'une rayure noire sur fond blanc, et deux carrés rouges et blancs rayés de bleu. Le logo de Cadillac est strictement identique, sauf le fond blanc qui est devenu un fond doré. Pour compléter le logo, il y a une couronne et une couronne de laurier. Le logo n'évolue que très peu durant le XXe siècle, et il connaît sa dernière grosse évolution en 1999, où tout est simplifié. Les merlettes disparaissent, les rayures sont simplifiées, et il perd sa couronne. La dernière évolution, c'est en 2014, où il perd sa couronne de laurier, ce qui laisse le blason seul pour représenter la marque, donc à l'origine, le blason de la Motte Cadillac. Donc nous pouvons être fiers et dire que le logo de la marque Cadillac, détenu depuis 1909 par General Motors, un des plus grands groupes automobiles mondial, est d'origine française. Jouhou ! Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à liker, à vous abonner, à mettre la cloche. Vous pouvez mettre dans les commentaires aussi les logos de marque que vous voulez découvrir. Et n'hésitez pas aussi à passer en stream, t'ins de les deux, pour me voir faire vroom vroom. Salut !